Dans l'immensité de l'univers, où les frontières du possible ne sont limitées que par notre perception, Neville Goddard nous guide vers l'art subtil de raffiner nos aspirations pour illuminer une réalité choisie parmi l'infinité des potentialités. La précision de nos désirs, une fois exprimés, transcende toute évaluation en termes d'ampleur ou de complexité, car le cosmos, dans sa générosité infinie, ne fait pas de distinction entre le grandiose et le modeste, ces catégories n'étant que des constructions de notre expérience terrestre. Cependant, il est indéniable que si les entreprises ambitieuses apparaissent souvent comme des quêtes ardues pour les adultes, les petites réalisations portent en elles la joie spontanée comparable au jeu insouciant d'un enfant. Les récits que je m'apprête à partager, bien que pouvant sembler anodins ou même fantaisistes à première vue, incarnent les sens même de la manière dont la simplicité peut être le berceau de la magnificence. Notre odyssée débute avec l'histoire de Madame PN, une femme dotée d'une abondance matérielle, d'un réseau social étendu et d'un esprit vif, semblant a priori ne manquer de rien. Sa métamorphose, pourtant, prend racine dans une entreprise aussi banale que l'acquisition d'un chapeau. Malgré son indifférence initiale envers les couvre-chefs, elle a choisi cet accessoire comme point focal de sa concentration. Elle a découpé l'image d'un chapeau dans un magazine, l'a fixé à son miroir de coiffeuse, et avec une intensité remarquable, s'est visualisée rayonnante d'élégance, coiffée de ce chapeau, prête pour une promenade sereine. Comme par enchantement, dans la semaine qui suivit, lors d'un déjeuner entre amis, elle fut stupéfaite de voir une de ses connaissances arborer un chapeau identique à celui de sa visualisation. L'accessoire suscita l'admiration générale, y compris celle de Madame PN. Le lendemain, qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir à sa porte un colis contenant le chapeau même de sa visualisation, offert par son ami qui, inexplicablement attiré par cet achat, avait ressenti qu'il était destiné à PN. Cette expérience, bien que mineure en apparence, s'est révélée être une véritable épiphanie pour PN, ouvrant la voie à des réalisations plus significatives, toutes manifestées par la puissance de son imagination. Suite à l'expérience de PN, nous plongeons dans l'histoire de Madame A.M., qui, depuis le début du mois de février, réside dans sa nouvelle demeure édifiée sur une colline, n'ayant pour seule compagnie que les mouettes et l'immensité de l'océan. Quiconque s'est lancé dans l'aventure de la construction d'une maison connaît le mélange d'un prévu financier et la satisfaction de voir sa vision prendre forme. Alors qu'A.M. réfléchissait aux dernières touches de décoration et d'ameublement, son cœur était captivé par une toile particulière représentant un navire blanc se fondant dans les traintes tumultueuses de la mer, une image qu'elle chérissait depuis la conception de sa résidence. Son époux avait préparé l'emplacement idéal pour accueillir cette peinture, encadrée de lampes nautiques, bien que les rideaux n'aient pas encore été installés. Lors d'une visite dans une galerie d'art, A.M. tomba nez à nez avec la toile exacte qu'elle avait imaginée. Le propriétaire de la galerie, qui se révéla être l'artiste lui-même, mentionna qu'il était considéré comme le plus grand peintre maritime d'Angleterre. Alors qu'A.M. se perdait dans la contemplation de la toile ornant les murs de sa maison, le prix exorbitant la ramena brutalement à la réalité. Cependant, le galeriste évoqua l'existence de répliques réalisées par un artiste américain, si fidèles qu'elles étaient souvent préférées aux originaux. Ce soir-là, A.M. relata sa visite à la galerie à son mari, exprimant son désir d'y retourner pour explorer une option plus abordable. Il acquiesça, tout en lui rappelant d'autres priorités. Néanmoins, A.M. s'abandonna à son imagination, se projetant dans un futur où la peinture ornerait leurs murs. Le lendemain, contre toute attente, son mari revint d'une réunion difficile avec un client, la toile sous le bras, obtenue en échange d'un compromis commercial. La réplique orne désormais leur demeure, faisant écho à l'histoire du chapeau de Mme PN, illustrant une fois de plus comment l'imagination comble le fossé entre l'éthéré et le tangible. L'invitation est universelle, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Esaïe 55, 1. Quelle est cette réalité que vous aspirez à faire émerger du royaume de l'imagination ? Tous les désirs ne nécessitent pas d'investissement financier, l'essentiel réside dans l'initiation par le biais de votre merveilleuse imagination humaine. Dans l'univers interconnecté que nous habitons, la synchronicité joue un rôle crucial dans la manifestation de nos désirs. Ce concept, introduit par Carl Jung, fait référence à des coïncidences significatives qui semblent dépourvues de liens causaux, mais qui sont profondément liées à notre état psychologique et à nos intentions. Les histoires de Mme PN et de Mme A.M. illustrent parfaitement ce phénomène. Lorsque Mme PN a focalisé son attention sur l'image du chapeau, elle a inconsciemment aligné son énergie avec cette intention spécifique. Cette focalisation a créé une résonance dans l'univers, attirant à elle les circonstances et les personnes nécessaires à la réalisation de son désir. De même, l'intense désir de Mme A.M. pour la peinture a mis en mouvement une série d'événements apparemment fortuits, culminant avec l'acquisition inattendue de l'œuvre par son mari. Ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des manifestations tangibles du pouvoir de l'intention focalisée. Elle démontre que lorsque nous alignons notre conscience avec un désir spécifique, l'univers conspire de manière mystérieuse pour nous apporter ce que nous recherchons, souvent par des voies que nous n'aurions jamais pu anticiper. Ce phénomène nous invite à reconsidérer notre compréhension de la causalité et de la réalité. Il suggère que nos pensées et nos intentions ne sont pas confinées à notre esprit, mais qu'elles interagissent avec le tissu même de l'univers, créant des ondulations qui se manifestent dans notre réalité physique. Cette perspective nous encourage à cultiver une conscience plus aiguë de nos pensées et de nos intentions, reconnaissant leur pouvoir potentiel de façonner notre expérience de vie. Un aspect crucial de la manifestation, souvent négligée, est l'art du lâcher prise et la confiance en l'abondance universelle. Les récits de Mme P.N. et de Mme A.M. illustrent subtilement cette dimension essentielle du processus de création de la réalité. Dans les deux cas, après avoir clairement défini leurs désirs et les avoir visualisés avec intensité, ces femmes ont lâché prise sur le comment de la réalisation. Mme P.N. n'a pas passé son temps à chercher frénétiquement le chapeau dans les boutiques, et Mme A.M. n'a pas insisté pour retourner immédiatement à la galerie pour acquérir la peinture. Au lieu de cela, elles ont fait confiance au processus, permettant à l'univers de trouver les moyens les plus appropriés et souvent inattendus pour réaliser leurs souhaits. Ce lâcher prise est intimement lié à la confiance en l'abondance universelle. L'invitation des Haïts à venir acheter sans argent est une métaphore puissante de cette abondance. Elle suggère que l'univers est intrinsèquement généreux et que nos désirs peuvent être satisfaits indépendamment de nos ressources matérielles apparentes. Cette perspective nous invite à transcender la mentalité de pénurie qui prévaut souvent dans notre société. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur les obstacles apparents à la réalisation de nos désirs, nous sommes encouragés à cultiver une attitude d'ouverture et de réceptivité à l'abondance qui nous entoure. Le lâcher prise ne signifie pas l'inaction ou la passivité. Au contraire, il s'agit d'une forme active de confiance, où nous restons ouverts aux opportunités inattendues et prêts à agir lorsque ces opportunités se présentent. C'est un équilibre délicat entre l'intention focalisée et la flexibilité, entre la clarté de nos désirs et l'ouverture aux moyens par lesquels ils peuvent se manifester. En pratiquant cet art du lâcher prise et en cultivant la confiance en l'abondance universelle, nous créons un espace pour que la magie de la vie opère. Nous nous libérons de l'anxiété et du stress liés au contrôle excessif, permettant à notre créativité de s'épanouir et à notre intuition de nous guider vers la réalisation de nos aspirations les plus profondes. En conclusion, les enseignements de Neville Goddard, illustrés par les expériences de Madame PN et de Madame AM, nous offrent une perspective profonde sur la nature de la réalité et notre rôle dans sa création. Il nous rappelle que nous sommes des êtres créatifs, capables de façonner notre expérience de vie à travers le pouvoir de notre imagination et de nos intentions. La synchronicité et le pouvoir de l'intention nous montrent que nous sommes intimement connectés au tissu de l'univers, capables d'influencer subtilement mais puissamment le cours des événements. L'art du lâcher prise et la confiance en l'abondance universelle nous invitent à adopter une attitude d'ouverture et de réceptivité, permettant à nos désirs de se manifester de manière souvent surprenante et merveilleuse. Ces principes nous encouragent à cultiver une relation plus consciente et intentionnelle avec notre réalité. Ils nous invitent à explorer les vastes possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous alignons notre conscience avec nos aspirations les plus profondes, tout en restant ouverts aux voies inattendues par lesquelles ces aspirations peuvent se réaliser. Alors que nous naviguons dans le voyage de la vie, ces enseignements nous rappellent que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Chaque pensée, chaque intention, chaque acte d'imagination est une graine plantée dans le sol fertile de l'univers, prête à fleurir en son temps. En embrassant cette vérité, nous nous ouvrons à une vie d'émerveillement, de créativité et de réalisation, où les frontières entre le rêve et la réalité s'estompent, et où chaque moment devient une opportunité de manifester nos désirs les plus chers.